On parle d'éducation, on a surtout surveillé les votes de la FAE qui ont commencé depuis quelques semaines maintenant et c'est très serré et même que le dernier vote va probablement décider de tout. Oui, effectivement, ça va se faire la semaine prochaine parce qu'actuellement, il y a deux autres syndicats qui ont voté contre l'entente de principe. Valérie, le sort donc repose maintenant entre les mains d'un seul syndicat. Oui, c'est le syndicat de la Haute-Yamaskan-Montérégie qui doit se prononcer mercredi prochain, ce qui fait en sorte, Audrey, que le suspense va se poursuivre jusque-là. Parce que quand on regarde le pointage actuellement sur les neuf syndicats affiliés à la FAE, on a un pointage égal. Quatre syndicats se sont prononcés pour l'entente de principe survenue avec Québec il y a quelques semaines et quatre autres syndicats se sont prononcés contre. Alors, plus récemment, la nuit dernière, les professeurs du syndicat de l'enseignement de la région de Québec ont dit non à 60 %. Il y a un peu plus de la moitié des membres qui ont voté. Donc, on est à peu près de 51 % du taux de participation, si on inclut les gens qui se sont abstenus, sur les 7 000 enseignants qui travaillent au Centre de services scolaires de la capitale et des premières seigneuries. Alors, ce qu'on peut lire, notamment dans le communiqué de presse émis par le syndicat, et je cite « Les défis sont de taille et le gouvernement n'a pas fait ses devoirs ». D'ailleurs, un syndicat qui précise qu'il n'y aura pas de prise de parole. Il y a aussi le syndicat de l'enseignement des seigneuries à Montérégie qui ont voté contre à 58 %. Bref, c'est un dossier qui est loin d'être classé. Et sachez, pour les parents à la maison qui nous écoutent, actuellement, il n'y a pas d'autres journées de grève à l'agenda. Il y a encore un syndicat qui doit se prononcer sur cette entente de principe, comme je disais, la semaine prochaine. Mais il y a aussi une rencontre qui est prévue le 7 février prochain. Et en raison des différentes grèves, Valérie, il y a des jeunes qui iront à l'école le samedi. C'est ce qu'on peut lire dans la presse ce matin, Audrey. Donc, ça touche entre 15 à 20 écoles, du côté de Montréal notamment, qui devront, oui, effectivement, retourner, en fait, qui ouvrent leurs portes le samedi, vont offrir du tutorat à ces élèves qui sont dans le besoin. Parce que quand on regarde les jeunes qui fréquentent des écoles affiliées à la FAE, ils ont manqué plus de 20 jours de classe. Alors, ce sont des jeunes qui ont besoin, donc, de tutorat. Ça s'inscrit dans le cadre, dans le plan du rattrapage annoncé par Québec. Bref, ce sera à suivre de ce côté. Merci, Valérie. Au revoir, à tantôt.